Une longue procession au son de la fanfare, destination le cimetière municipal. Les autorités administratives et politiques locales déposent une gerbe de fleurs, en mémoire des martyrs de Dimboukro. Acte de reconnaissance à tous ces hommes et femmes qui ont payé de leur vie leur engagement dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une nation, c'est d'abord se souvenir de ce qui s'est passé, pour voir ce qui est positif et aussi tirer les leçons de ce qui est négatif et ensuite construire le présent qui connaissait le futur. Donc je pense que c'est un débat de mémoire à saluer et surtout à perpétuer. Les morts ne sont pas morts, ils sont là et il faudrait porter un regard sur ces 18 personnes, ces pionniers, ceux qui ont fait cette Côte d'Ivoire. C'était le 30 janvier 1950, un jour sombre pour la population de Dimboukro, théâtre d'une sanglante répression menée par le colon contre les indépendantistes. A la tête de ceux-ci connaît Samba Ambroise, le plus illustre des martyrs de Dimboukro, fière de l'anx de la lutte d'émancipation. Plus de 64 ans après, souvenir, Dimboukro reste l'un des symboles de l'histoire de l'émancipation de la Côte d'Ivoire et de son accession à la souveraineté nationale. Il s'agit pour nous de rendre vivace le souvenir de ces personnes disparues et de susciter notre prise de confiance dans la marche vers la liberté et le développement durable. Pour ce que Dimboukro représente dans l'histoire glorieuse de la Côte d'Ivoire, son cimetière municipal où repose le martyr a été réhabilité. Les autorités municipales proposent son inscription au patrimoine national et plus tard à celui de l'UNESCO.